En prenant la parole à cette tribune, permettez-moi tout d'abord de remercier les plus hautes autorités guinéennes pour l'honneur qu'elles nous ont fait en nous invitant à cette session inaugurale du Conseil national de transition de la Guinée. Je les remercie en outre pour l'accueil particulièrement chaleuré dont ma délégation et moi avons fait l'objet depuis notre arrivée à Conakry. Cela ne nous attend guère car la Guinée et le Mali constituent une seule et même famille. Je voudrais également profiter de cette cérémonie solennelle pour vous notifier de vive voix ma totale reconnaissance et celle de mes collègues du Conseil national de transition du Mali suite à la récente visite effectuée par nos frères guinéens à Bamako. C'est pas renouvelé vers le Mali ne fait que confirmer l'excellence de nos liens familiaux ainsi que l'exemplarité des solides relations historiques que nos deux pays, nos deux peuples ont toujours entretenus. C'est aussi le lieu pour moi de rendre hommage à son excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Président de la transition, chef de l'état de la république serf de Guinée à qui je transmets les salutations cordiales de son frère et ami, son excellence le colonel Assimi Goeta. Président de la transition, chef de l'état de la république du Mali. A travers le colonel Doumbouya, je voudrais sincèrement remercier l'ensemble du peuple guinéen pour le soutien apporté au Mali en ces moments difficiles de son existence. Je peux vous assurer que le peuple malien et reconnaissant n'oubliera jamais cet élan de solidarité de la Guinée à notre égard. Mesdames et messieurs, distincts invités, chers frères et sœurs de la Guinée. Quand nos dévanciers nous ont sagement inculqué que la Guinée et le Mali sont les deux poumons d'un même corps, ils ne se sont nullement trompés. En effet, chaque jour qui passe nous enseigne clairement que les destinées de nos deux peuples sont foncièrement liées. Nous ne cesserons jamais de les dire. Nos deux populations sont unies, non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi par leur attachement profond à la dignité, à leur culture et surtout à leur nation. D'où l'absolue nécessité pour nos autorités respectives de faire des choix politiques judicieux permettant à nos états de s'épanouir afin, dans la paix, la concorde et la sécurité. Mesdames et messieurs, avec les transitions politiques en cours au Mali et en Guinée, nos deux pays sont à la poignée des chemins. Cette situation pour laquelle nous sollicitons la compréhension et l'accompagnement de nos partenaires et de la communauté internationale est née d'une ferme volonté populaire de redressement de la gouvernance de nos états. En effet, nous ne pouvions nous résigner et continuer à accepter qu'après plus de 60 ans d'indépendance, nos populations vivent dans la précarité totale du fait de la corruption, de l'injustice, de l'insécurité, bref, de la malgouvernance. Le destin a juste voulu que nous soyons, vous et nous, les vecteurs et les acteurs de ce changement destiné à donner un souffle nouveau à nos états. Une nouvelle page de l'histoire de nos deux pays est donc en train de s'écrire. Faisons juste en sorte que nos concitoyens puissent récolter les dividendes démocratiques, économiques et sécuritaires qui vont couronner ces moments passagers de turbulences que nous vivons. Mesdames et Messieurs, l'objectif ultime de toute transition est d'aller bien sûr à une normalisation politique et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes réunis ici pour assister à une étape décisive vers cette normalisation en Guinée avec l'installation du CNT, Conseil national de transition, dont je félicite son président et l'ensemble de ses membres pour leur désignation. Comme vous le savez, le Mali est déjà passé par cette phase en décembre 2020 et je vous avoue que la tâche n'est pas aisée, car c'est à partir de maintenant que les espoirs du peuple guinéen se porteront vers vous. Il vous revient donc d'exercer votre pouvoir législatif en toute responsabilité. Oui, je le dirais, en toute responsabilité. Vous devez à tout instant veiller à accomplir correctement vos missions régaliennes de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale dans un esprit de forte collégialité entre les différents organes de la transition. En tout état de cause, par ma voix, le Conseil national de transition du Mali vous assure de sa disponibilité constante et entière à cheminer avec vous dans vos efforts de refondation de la Guinée et dans le cadre de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale. En terminant mon propos, je prie Dieu, le Tout-Puissant, pour qu'il apporte à nos pays une paix durable et une croissance harmonieuse. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je souhaite plein succès et beaucoup de courage au Conseil national de transition de la République serre de Guinée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada